Bien le bonsoir, très chers et verts, consœurs ou confrères. Si ce soir tu mates ce ver-ver en direct du J-Terre, c'est comme moi que t'as mal à ta terre, et je crois que nommédiat à ta terre. Des actionnaires insensibles que notre système sanctifie font des grands médias leur cible, vecteur de leur philosophie. Alors qu'il n'y a rien d'indicible, il y a tant de sujets dont ils font fi, car le sensas devient leur bible, car leur prophète c'est leur profit. C'est le temps de cerveau disponible qui définit leur seul défi. Ils ne recherchent que le buzz, car c'est comme ça qu'ils font du bise, ils font semblant de nous faire la bise, quand par derrière ils nous baissent. Y'a la banquise qui se brise, y'a les forêts qu'on déboise, mais se moquer des obèses, alors ça c'est la base. Les grands médias on abuse, puis étouffent bien les braises pour éviter qu'on s'embrase, et nous comme des grosses buses, on saute à pieds joints dans la bouse. Je te dis pas comme ça me blase, voir à Nuna ça me fout le blues. Et c'est dans les moments creux que je me retrouve le plus à cran, face à ces putains d'écrans qui ne semblent créer que des cris, face à ce chemin de croix qui cherche à cramer nos esprits. Nous ne sommes plus que des proies, le nombre de chasseurs s'est accru. C'est pour ça qu'il faut montrer les crocs que l'on s'accroche à l'écrit. Sur une terre dont ils voudraient qu'elles cruent, à tel point qu'ils sont accros, ce qui devient trop concret est craint et croule sous les lacrymaux. C'est pour ça que mon langage est cru et que je fais crisser mes crées dans des écrits si radicaux. D'écrire les crimes de ces escrocs ne m'inspire pas à un autre écrin. Alors il t'invite cet écran de télé qui n'a que du choquant à marteler, suivi d'une propagande anti-bourrelet qui veut t'inculquer l'idée que t'es laid. Laisse donc l'écologie de côté, il y a tant d'autres choses auxquelles t'atteler. Faut être dans les canons de beauté et il y a tout ton corps à remodeler. Tu verras, tu seras magnifique. On a remplacé la culture par la publicité, pensée critique, les cartelés. Bienvenue dans la dictature de nos mentalités, toute une tête à démanteler. Bref, la télé n'a pas d'éthique car les plus riches ont la zapette, mais ce procédé si pathétique s'applique aussi sur internet. On multiplie les putes à clics et la dialectique se répète. Cet utopique outil, un temps pensé comme atypique, est pourtant bien parti pour pâtir des mêmes pratiques. C'est sûr que pour épater les pathos, il faut de l'épique et du pathos, c'est parti pris plutôt pratique. Décrypter la politique et nos partis plutocratiques, non, ça n'appâte pas l'appétit de nos petits ploucapatiques. Donc on ne fait plus que des conjectures seulement sur la conjoncture, et en pétrer dans leur lecture, on ne voit même plus les structures. C'est vrai ça ? Pourquoi parler d'une structure ? Ce truc s'est fait à l'usure, ça ne peut être qu'un truc sûr. Et pourtant, tant de trucs tue l'ouverture, la vertu la verdure. Tant de trucs purs mais perdus, tant de trucs pus mais perdure. Une rupture est perdue, avec une nature revendue. Certes on avance à toute allure, sauf qu'à force de courir en sature, notre monde fonce droit dans le mur, dès qu'on laisse s'en pourrir le sature. L'humain construit sa sépulture, il nous faut prendre plus de hauteur, il faut dénoncer l'imposture du système média promoteur. Car on a besoin de médias moteurs, beaucoup plus libres et matures, pour un futur plus prometteur, dont faut dessiner l'armature. Tant de gens partent à l'aventure, jeunes, vieux, pros ou amateurs. Nous on veut du vert sur vos murs, et la nature sur Twitter. Nous y voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que se clôture ce tout nouveau Jutère. Mais on revient dans une petite heure, pour débattre sans fioritures, et d'aide vos commentaires. Sous-titrage ST' 501